Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Overgraph. Nous allons voir aujourd'hui l'extension Chrome proposée par Overgraph qui va vous permettre de rediffuser et de repartager le contenu que vous souhaitez directement sur les réseaux sociaux que vous gérez depuis Overgraph. Cette extension est gratuite et directement accessible depuis le Chrome Store. Cette extension va me permettre de rediffuser du contenu, que ce soit le lien d'une vidéo, un article de blog pertinent ou une publication sur un réseau social. Ce contenu, je vais pouvoir le rediffuser à la fois sur les pages Facebook et LinkedIn que j'ai ajoutées à Overgraph ainsi que sur les différents comptes Twitter. Prenons à titre d'exemple une photo Instagram. Si je souhaite rediffuser cette photo Instagram sur une de mes pages ou un de mes comptes, il me suffit simplement de cliquer sur le pictogramme d'Overgraph pour lancer l'extension. Si je ne possède pas encore de compte Overgraph, on me demandera d'en créer un. Étant déjà connecté à Overgraph, j'accède directement à l'extension. Je vais retrouver des éléments de l'interface d'Overgraph, comme la barre de sélection. Je vais y retrouver la liste des profils sur lesquels je m'apprête à republier cette photo. Et je vais retrouver également l'Explorer, qui va lister les différents profils sociaux sur lesquels je peux intervenir et les différentes sélections de travail que j'ai pu enregistrer. Vous avez également accès à d'autres informations, comme vos paramètres personnels ou le centre d'aide. Et vous avez cet encart central qui vous permet de personnaliser votre publication et d'adapter le discours éventuellement en fonction du type de réseau social sur lesquels vous vous apprêtez à rediffuser ce contenu. Si je souhaite donc adapter ce texte qui va accompagner cette photographie Instagram que je souhaite rediffuser, je peux tout simplement la personnaliser. Ensuite, je peux décider soit de rediffuser maintenant ce contenu sur les réseaux sociaux que j'ai sélectionnés, à savoir un compte Twitter et une page Facebook, ou alors je peux éventuellement programmer, si je souhaite programmer cette publication. J'ai deux options. Soit je renseigne manuellement l'heure de programmation, soit je peux utiliser le pictogramme de la baguette magique, qui va me permettre en fait de pouvoir programmer à des heures qui me seront suggérées par Overgraph. Ces moments que l'on vous suggère, ces créneaux horaires que l'on vous propose, sont calculés à partir de vos habitudes de publication, des différentes publications que vous avez déjà programmées depuis Overgraph, afin qu'il n'y ait pas de doublon, et également de la prévision de l'engagement Overgraph que nous proposons déjà au sein de notre solution. Je vais donc pouvoir rediffuser. Et de même que sur Overgraph, je vais avoir un débrief de publication qui m'avertira qu'effectivement cette photographie a bien été publiée sur ma page Facebook et qu'elle a bien été programmée sur le compte Twitter. Donc nous étions sur Instagram, voyons ce que l'on peut faire également sur Pinterest. De même, si je souhaite republier une photo, je vais avoir ce pictogramme qui va me permettre de la republier. Mais je peux également utiliser le pictogramme que je retrouve dans mon navigateur Chrome. Je ne rediffuserai pas une photo, mais je rediffuserai le bord de cette personne. Je peux également utiliser cette extension Chrome sur les articles de blog, sur les pages de site Internet. Je suis ici par exemple sur le blog du modérateur, sur un article du blog du modérateur que je souhaite rediffuser sur ma page Facebook et sur mon compte Twitter. Je vais pouvoir soit directement partager le lien, soit éventuellement sélectionner une partie du texte qui m'intéresse, puis utiliser l'extension. Et donc, vous voyez que le texte que j'ai sélectionné apparaît directement dans l'encart dédié à la rédaction de la publication. Je retrouve à côté le lien de l'article, un aperçu de cet article et une description. Je peux procéder de la même façon que pour Instagram, Pinterest et autres, c'est-à-dire que je peux le rediffuser maintenant, ou je peux le programmer. Je vais ici le rediffuser maintenant, par exemple. De la même façon, il vous est possible de rediffuser une publication. Il vous suffit tout simplement de voir qu'il y a le pictogramme de l'extension situé à côté des boutons de RT et de favoris que vous connaissez déjà. Pour rediffuser, il suffit simplement de cliquer dessus pour ouvrir l'extension, de reproduire l'opération de rediffusion ou de programmation de ce lien. Si vous souhaitez aller un peu plus loin dans la construction de votre publication, vous pouvez directement aller dans Overgraph pour accéder à des fonctionnalités un peu plus complètes. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Google+, et retrouver l'ensemble de nos tutoriels sur notre chaîne YouTube. Au revoir.